Hello, tu connais le master SEPHN de l'INSEP ? Tout le monde peut suivre cette formation, même les sportifs de haut niveau. Regarde-moi, je m'appelle David Larose, je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai été vice-champion d'Europe de judo, et grâce à cette formation j'ai pu approfondir mes connaissances, notamment en OP, en optimisation de la performance. On a pu, comment dire, aiguiser notre oeil averti de sportif de haut niveau pour le mettre à contribution en tant qu'entraîneur. J'ai pu aussi continuer à apprendre au niveau du coaching pour accompagner mes athlètes dans la très haute performance. Alors si comme moi tu as envie d'être accompagnateur de la perf, ce master est fait pour toi. Tu l'auras bien compris, intégrer ce master, c'est avoir l'opportunité d'étudier, certes, mais aussi de construire professionnellement et ou sportivement. Au-delà de permettre cet épanouissement, le master propose une maquette originale. En effet, la colonne vertébrale de ce master est un bloc baptisé Interagir en relations professionnelles. L'objectif est d'accompagner les étudiants dans la construction de leur posture professionnelle. C'est une expérience pédagogique unique que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Par l'intermédiaire de séminaires, de défis et de mises en situation plus vraies que nature, tu exploreras ton moi professionnel. Ce voyage introspectif te lancera à la conquête de nouvelles compétences relationnelles. Mais le master CEPHN n'est pas que ça. À la fin de la première année, tu peux choisir entre deux spécialités. Conduite de projet en milieu fédéral ou analyse scientifique de la performance. Tu as besoin d'un peu plus de précision ? Les voici. En CPMF, tu seras tout de suite confronté à toutes les étapes et facteurs clés de la mise en place d'un projet à succès. De son analyse stratégique à son évaluation, en passant par l'élaboration d'un plan d'action, ainsi qu'à la recherche de moyens de financement et de communication nécessaires, tu seras formé afin de répondre à une réelle commande professionnelle et prêt à aller sur le terrain. En ASP, tu auras accès à des outils technologiques innovants. Il te sera proposé de les manipuler sur le terrain de l'excellence sportive. Tu travailleras aussi sur le traitement des données et leur analyse dans un but d'optimisation de la performance. Le but est que tu puisses acquérir des compétences opérationnelles afin d'être un véritable scientiste à l'issue de la formation et de pouvoir faire le lien entre le terrain et le monde de la recherche. Alors, quelle est ta préférence ?